Salut mes petits, maintenant on va traiter deux exercices de je m'entraîne, toujours notre leçon sens propre, sens figuré, page 135, je vais lire la première consigne, indique dans quel sens est utilisé chaque mot en gras, c'est-à-dire les mots que j'écris moi en noir. Alors je vais lire et en même temps je vais répondre, alors suivez bien. Avoir un appétit d'oiseau, un appétit d'oiseau, c'est-à-dire il mange tout petit, est-ce qu'il mange comme l'oiseau ? Mais non, c'est-à-dire c'est une expression, donc c'est sens figuré, d'accord ? Dissiner un oiseau, bien sûr tu vas prendre ton crayon ou bien tes pinceaux et tu vas dessiner un oiseau, c'est un sens et au sens propre. Casser les oreilles, casser les oreilles, est-ce que tu vas prendre le marteau et tu vas te casser les oreilles ? Mais non, pas du tout, c'est-à-dire faire du bruit, faire du bruit, c'est une expression, donc c'est un sens qui est figuré. Casser des oeufs, oui, je vais prendre les oeufs et je vais les casser pour préparer une bonne omelette, donc c'est un sens qui est propre. Nager dans le bonheur, c'est-à-dire être très très heureux, donc c'est une expression pour exprimer sa guilleté, sa joie, donc ici c'est un sens qui est figuré. Nager dans ses habits, nager dans ses habits, est-ce qu'il va prendre son bain de baillot et il va se nager dans ses habits ? Mais non, pas du tout, ça veut dire que ses habits sont assez grands pour lui, donc c'est un sens qui est figuré, ce n'est pas réel. Nager sans mettre, brasse, oui, dans la piscine, alors elle court ou bien elle nage, la brasse, 100 mètres, la distance, c'est un sens qui est propre. Donner la chair de poule, alors lorsqu'il fait froid, tellement froid, ou bien lorsqu'on est terrifié, notre peau, elle devient comme la peau de poule. Alors dans ce cas, c'est une expression, un sens figuré, c'est une expression, est-ce que notre peau, elle ressemble au poule ou bien la chair de poule, non, c'est une expression sens figuré. Élever des poules, bien sûr, on élève des poules dans la ferme ou bien dans le poulailler, c'est un sens qui est propre. Et après on va récupérer les oeufs pour les casser pour préparer des omelettes. Maintenant l'exercice 2. Relie chaque expression de sens figuré à son explication. C'est-à-dire ici j'ai des expressions ou bien des phrases dans le sens figuré et nous on va les associer aux explications. Avoir le cœur sur la main. Avoir une faim du loup. Donner sa langue au chat. Avoir les pieds en compote. Battre les cartes. Ce sont des expressions dans le sens figuré. Maintenant on va voir les explications. Avoir main le pied. Être bon et généreux. Avoir très faim. Mélanger. Ne pas savoir la réponse. Alors on va voir la première. Avoir le cœur sur la main. Déjà vu. C'est être bon et généreux. Avoir une faim du loup. Alors le loup il veut tout dévorer. C'est-à-dire j'ai une grande faim. Donner sa langue au chat. C'est-à-dire la langue elle est à l'intérieur. On ne peut pas parler. Et ça prend qu'on ne sait pas répondre. Alors donner sa langue au chat ça veut dire ne pas savoir la réponse. Avoir les pieds en compote. Tout simplement. Ça veut dire qu'on a mal aux pieds. Et la dernière. Battre les cartes. Ça veut dire les mélanger. Ça y est mes chers élèves. Alors maintenant on est arrivé à la dernière la dernière séance de lexique. Ça y est c'est terminé de cette année. Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre dernière leçon de grammaire. Alors d'ici là je vous quitte. A bientôt.